Salut à tous ! Aujourd'hui, je veux vous parler d'un homme méconnu mais dont la contribution à la science a été considérable. En plus de ses nombreuses découvertes, il a posé les bases de la démarche scientifique, la méthode grâce à laquelle nous accumulons nos connaissances. Laissez-moi vous présenter Ibn al-Haytham, plus connu sous son nom latanisé Al-Azhen. Mille excuses pour ma prononciation qui est pitoyable. Commençons par planter le décor. Al-Azhen naît en 965. A cette époque, le monde arabo-musulman est sous le contrôle du califat Abbasid, qui à son apogée s'étendra de l'actuelle Tunisie jusqu'à l'actuel Iran. Al-Azhen verra le jour sur les rives du golfe persique, à Bassora. Il recevra une très bonne éducation scientifique, d'autant qu'à l'époque, les sciences connaissent un nouvel essor dans le monde arabe. A partir du IXe siècle, on voit apparaître ce que l'on appelle les maisons de la sagesse. On ne sait pas très bien s'il s'agissait d'académies ou de bibliothèques, mais on sait que des savants venus de tous les horizons s'y regroupaient pour mettre en commun leur savoir. On y trouve également de nombreux traducteurs qui ont la tâche de récupérer des textes de l'Antiquité afin de les retranscrire en arabe. Il s'occupe aussi bien de textes venus de Grèce, de Chine et même de l'Inde. Vers l'an 1010, Al-Azhen se rend en Égypte à la demande du calife de l'époque. Celui-ci cherche un moyen de maîtriser les crues du Nil afin de favoriser l'agriculture de la région. Sacré programme, vous en conviendrez. Al-Azhen décide de monter une expédition pour remonter en amont du fleuve. Malheureusement, il pourra simplement constater que, malgré son savoir, il est impossible de réaliser les projets du calife. Il retournera donc au Caire informer le calife de la situation, puis s'installera là-bas pour continuer ses travaux. A la fois philosophe, mathématicien et physicien, Al-Azhen sera particulièrement reconnu pour ses travaux en optique. C'est d'ailleurs à lui que l'on doit les bases de l'optique géométrique, c'est-à-dire la représentation de comment se propage la lumière. Il émettra d'ailleurs l'idée que la lumière, en tant que substance, se comporte comme des petites billes qui viendraient ricocher sur les objets, un peu comme les boules d'un billard. Oui, nous sommes au XIe siècle, et il a déjà eu l'idée du photon. Il multipliera les expériences, notamment avec un instrument qu'on appelle la camera obscura, ou chambre noire, un instrument qui permet de simuler le fonctionnement de l'œil. Après un travail colossal qui lui demandera six ans, il publiera un traité, qui deviendra la référence de l'optique pour les siècles qui suivront. Et cela est reconnu aussi bien par les savants qui viendront juste après, comme l'évêque Robert Grostet et Roger Bacon, ce sont leurs vrais noms, que par des savants plus tardifs comme Kepler. Bref, tous les grands noms de l'optique ont commencé par étudier le traité d'Al-Azhen. Puisque j'ai parlé du fonctionnement de l'œil à l'instant, il faut savoir qu'à l'époque d'Al-Azhen, il y a deux théories qui s'opposent. La première suppose que la lumière est émise par les yeux, qu'elle ricoche sur le monde qui nous entoure et nous ramène son image. C'est la théorie de l'extramission. La seconde suppose que la lumière vient d'une source extérieure, par exemple le soleil, qu'elle ricoche sur le monde qui nous entoure et nous ramène son image. C'est la théorie de l'intramission. Si de nos jours il ne fait aucun doute que c'est la deuxième théorie qui est correcte, à l'époque le débat fait encore rage, et ça dure depuis l'Antiquité. En 300 avant notre ère par exemple, le savant grec Euclide d'Alexandrie avait pris position pour la première théorie. D'ailleurs c'est devenu la théorie dominante. Faites le calcul, à l'époque d'Alazen, cela fait 1300 ans que ça dure. J'ai envie de dire, il était temps qu'on mette un peu d'ordre dans tout ça. Et justement, Alazen démontra cette théorie grâce à un argument tout simple. Si les yeux émettent vraiment de la lumière, pourquoi ne peut-on pas voir dans le noir ? Pourquoi ne voit-on pas la nuit comme en plein jour ? Oui, c'était simple, mais il fallait y penser. La plus importante contribution d'Alazen a été de poser les bases de la démarche scientifique. Pour cela, il a établi un ensemble de règles afin de se protéger contre les éventuelles erreurs de raisonnement et surtout pour se rapprocher au plus près possible de la réalité. Il préconisait par exemple de ne pas se fier au savoir des anciens, dans le sens où il faut les regarder avec prudence et les vérifier. Par exemple, les premiers astronomes n'avaient que leurs yeux pour observer le ciel. Ce n'est que bien plus tard, lorsque l'on inventa la lunette astronomique, que l'on put faire des observations plus précises. Et surtout, il rappela un point fondamental, il ne faut pas se fier à la parole des autres. Car, pour reprendre ces mots, chaque individu est sujet à toutes sortes d'imperfections. Autrement dit, tout le monde peut se tromper. Ça vous arrive à vous comme à moi. D'ailleurs, si vous avez remarqué que j'ai dit des bêtises depuis le début de cette vidéo, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires, je suis toujours ravi d'apprendre. Ce petit conseil doit nous pousser à remettre en question nos propres théories et à vérifier que nous n'avons pas commis d'erreur. Pour mettre ces conseils en pratique, il préconisait de donner la priorité à la logique et à l'expérimentation, et surtout de laisser ses opinions de côté. Car celle-ci pourrait parasiter le processus. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je terminerai avec un petit fun fact. Pour rendre hommage à Halazen, la communauté scientifique a décidé de lui offrir littéralement une place parmi les étoiles. Son nom a en effet été donné à certains cratères de la lune. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver sous Google Maps. Je mets plein de sources dans la description pour ceux qui veulent un complément d'informations, et je vous dis à la prochaine ! Je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada